Musique Alors bonsoir, je suis Clavis. Ce soir vous étiez à la tête d'une nouvelle formation, vous composez de musiciens que vous aviez déjà côtoyés dans différents autres projets. Là, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré ces musiciens et comment vous avez constitué ? Oui, oui, c'est des histoires un peu différentes chaque fois. Kevin Chémirani, on avait déjà fait un bout de chemin ensemble il y a quelques années. Et puis avec Anna-Louise aussi, on avait travaillé sur un projet avec l'ensemble Amarylis, donc un travail avec la musique baroque. Et puis avec Bruno Ducré, j'ai commencé à faire un travail en duo avec lui. C'est le plus récent. Et donc j'ai eu envie de réunir ces trois musiciens plus moi. Je pensais que tous les quatre, on avait une bonne formule. On s'entendait bien, ça pouvait très bien se passer. J'avais envie de ces musiciens-là. Donc à partir du moment où j'ai choisi les musiciens, je compose pour l'ensemble et pour chacun. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, la base, le point de départ, c'est l'orchestre. Je n'aurais pas écrit pour un autre ensemble. Donc ça me permet chaque fois un nouveau groupe, une nouvelle formation, de nouvelles personnalités. Ça me permet chaque fois de composer des choses un peu différentes. D'accord. Le nom de ce groupe, c'est Les Cadences du Monde. Oui. C'est ça. Pourquoi ce nom ? C'est un peu en résonance avec L'Usage du Monde, le livre de Nicolas Bouvier, qui a été repris en résonance par un photographe qui a refait le voyage de Nicolas Bouvier. C'est Frédéric Leclou, qui a refait son voyage, mais en photo. Et donc, il a appelé ça l'usure du monde. Moi, j'ai beaucoup aimé ce travail photographique. Et donc, il y a un peu une résonance par rapport à ça. Et j'ai appelé ça les chaos du monde. Donc voilà, c'est un peu comme ça, une réponse à une réponse à une réponse. D'accord. Mais sans que ce soit très, très, très précisément inspiré de choses très définies par rapport à tout ça. C'est plutôt quelque chose qui m'a un peu accompagné dans les musiques qui sont sorties comme ça. Et par le passé, vous vous êtes inspiré de diverses œuvres. Ça pouvait être de la photographie, ça pouvait être le travail de certains plasticiens. Oui, notamment Ernest Mignot-Arnest, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis aussi, il y a plus longtemps de ça, avec Guy Leclerc. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui guide votre musique ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus abstrait ? Non, ce qui guide ma musique concrètement, enfin, voilà, ce que j'ai dit, c'est les musiciens. Et puis, une petite idée de parcours, mais sans plus que ça. La musique reste toujours très, très détachée d'un sujet vraiment précis et concret. D'accord. Voilà. Ça va faire maintenant 45 ans que je compose des choses. Donc, je cherche un moteur, je cherche simplement un mouvement, un moteur qui va créer un mouvement. Et une fois que le mouvement est pris, je me laisse aller par ce mouvement. Et les musiques arrivent, alors que des fois, je n'aurais pas pensé. Je me laisse embarquer par ce mouvement, une composition d'entrée d'une autre, etc. Finalement, ça se fait presque indépendamment, à l'insu de mon plein gré, quoi. D'accord. Voilà, ça, la musique arrive à un moment donné, c'est celle-là, pour ce groupe-là. Et bon, il ne faut pas se poser la question, est-ce que j'aurais pu faire mieux, différent ou autre ? C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut prendre ça comme une évidence et se dire, on va travailler cette évidence. D'accord. Alors, j'ai quand même remarqué ce soir que vous avez donné des titres assez précis et évocateurs, pittoresques peut-être, il faut dire. Ça, ça vient d'où ? Ils viennent après, souvent. D'accord. Je ne dis pas, je vais faire le titre et puis je vais… Non. C'est au bout d'un moment, je dis, comment je pourrais bien appeler ça ? Non, c'est pour ça qu'aussi, quand même, que quand je travaille sur Ernest Pignon, Ernest, par exemple, c'est très précis. Là, c'est un peu plus flou, mais malgré tout, quand je parle du livre de Nicolas Bouffier et puis de ce livre de photos de Frédéric Leclou, voilà, il m'emmène quand même quelque part. Il y a une certaine idée de voyage, il y a un peu une certaine route quand même, une longue route blanche, l'obsession des Byzantins, voilà, on va quand même un peu quelque part dans un monde un peu d'une Asie centrale un peu fantasmée. Donc, ça m'aide un petit peu aussi à créer un petit peu un fil qui a un peu toutes ces compositions. OK. Quelque chose par rapport à la formation qui est assez particulier, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'instrument harmonique, enfin, un petit peu avec les violoncelles, mais ce n'en est pas tout à fait. Au niveau de ce dont vous parlez à l'instant et de vous en tant qu'improvisateur, est-ce que ça vous donne aussi une liberté particulière des idées ? Ça me donne une direction, si vous voulez, moi, je venais de faire tout un travail avec un quartet que je voulais vraiment très classique, basse, batterie, piano. Donc, j'ai vraiment, quand j'ai composé, j'ai composé pour ce groupe basse, batterie, piano. Et donc là, en changeant vraiment d'instrumentation, de couleur, je cherchais quelque chose aussi qui me permette de jouer dans des églises, essayer de proposer dans des festivals de musique baroque aussi, de jouer ces musiques-là, de créer un pont. C'est pour ça que j'ai appelé ça les cadences du monde, un petit côté un peu ensemble baroque aussi, un peu, voilà. Donc, c'est aussi pour essayer de proposer ça dans d'autres cadres, essayer de, voilà, parce que c'est bien de changer, puis d'ouvrir de plus possible les cadres. Et puis, on est presque, on est quasiment acoustique. C'est un ensemble avec lequel on peut jouer complètement acoustique. C'est même ce qu'on recherche en premier. La musique, elle sort aussi de cette couleur d'orchestre, quoi. Et donc, voilà, je n'avais pas envie d'un instrument harmonique parce que j'avais déjà utilisé ça dans mes projets précédents. Et donc là, j'étais obligé de composer autrement, de chercher autre chose, voilà. D'accord. J'ai une question plus personnelle maintenant. Vous qui vous êtes souvent inspiré, donc on l'a dit, de choses, soit de choses très concrètes comme des œuvres, soit de choses un peu plus abstraites, mais quand même réelles, pour créer. Avec le confinement, vous avez dû être beaucoup plus immobile qu'auparavant. Est-ce que vous êtes allé chercher des choses différentes ? Est-ce que vous avez redécouvert des choses comme certains musiciens sur votre instrument ? Non, le confinement ne m'a rien apporté du tout. C'est-à-dire que ça ne m'a pas permis de faire ce que je ne ferais pas d'habitude puisque je fais ce que j'ai envie de faire. En fait, moi, j'habite à la campagne en plus, donc je ne suis pas dans un univers clos. J'habite dans un tout petit village, donc les contraintes étaient moins dures qu'en ville. Et puis, il y a des gens, oui, qui ont dit, ça m'a donné le temps de faire, de composer, le temps de travailler, je ne sais pas quoi. Moi, ça ne m'a donné rien de plus que ce que je fais d'habitude. Ben voilà, on ne joue pas, donc c'est difficile de ne pas faire son métier. Voilà, alors on essaie de le faire autrement. On trouve qu'on pose, on répète. Dans le premier confinement, on ne pouvait même pas répéter, d'ailleurs. Oui, d'accord. Et le fait de retrouver des musiciens que vous connaissiez déjà, je ne sais pas exactement à quel moment vous avez mis en place… Avant le confinement, j'avais mis ça en place. Ce n'est pas le confinement qui m'a donné une idée quelconque. Avant, j'avais commencé, mais justement, on a pu maintenir un peu la relation. On a pu, d'un seul coup, dans les périodes où il y a eu à nouveau des concerts, on a pu jouer, on a pu faire des concerts, ça c'était bien. On a pu jouer ce programme trois ou quatre fois. Voilà, on a pu le tester en public, on a pu commencer à le… Parce que vous savez, pour moi, cette musique-là, c'est au bout de quelques concerts qu'elle se fabrique, qu'elle se développe, qu'elle se structure vraiment et qu'on peut la creuser. Donc c'est les concerts, pour moi, qui font partie aussi de la création et de la composition. Donc on aurait pu en faire quelques-uns et ça nous a rassurés un peu sur ce qu'on était en train de faire. Parce que sans public, on se demande… On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas… Voilà, donc ça, c'est important. D'accord. Et au niveau de l'interaction entre vous, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé, notamment par rapport à l'époque où vous fréquentiez les uns et les autres dans des projets différents ? Nous, ce qui nous manque là maintenant, c'est justement le concert pour affiner un peu cette complicité, ce rapport ensemble à la même musique. Ça, ça nous manque beaucoup. Parce que si on ne l'a pas, on pourra, au bout d'un moment, d'abord répéter 15 heures par jour. Cette musique n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'être… de se confronter au public. C'est là qu'elle se nourrit, quoi. Et qu'on trouve la bonne énergie. Quand on est seul, sans public ou en studio, il y a des fois pousser les choses très loin, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de résistance en face, il n'y a personne. Donc c'est le public qui va nous donner la bonne mesure des dynamiques à donner dans les musiques. Pour l'instant, on ne les a pas encore puisqu'on ne les a pas assez confrontés au public. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada